salut les amis aujourd'hui on se retrouve à la patinoire de monaco et on est en présence d'un yeti de axial il est sublime il a les leds surpuissants les pilotes équipés casque baquet sparco la définition est superbe alors la carreau elle a été refaite style gulf d'origine elle est plutôt verte en général mais alors là il y a un rendu qui est vraiment bien alors la partie arrière elle est très particulière puisque la carrosserie est ouverte on retrouve une armature un châssis métallique alors rien n'est d'origine sur cette voiture en fait tout a été retravaillé par son propriétaire voilà ce châssis en fer il est top ici on a le un énorme boomer c'est le son c'est le son tu vas nous mettre en route on va on va voir ça la roue de secours les instincteurs pour la sécurité alors là on a changé le train de pneu parce que pour rouler sur la glace on a mis vraiment une monture assez étroite ça passe très très bien sur la glace alors la particularité mais aujourd'hui c'est que on a mis l'atelier sur place on a un cric hydraulique ça c'est une pièce on voit pas souvent sur les circuits ou dans les stands et alors elle est là à monaco aujourd'hui 100 kg sa porte 100 kg quand même alors la voiture elle doit faire de trois kilos à peu près voire trois kilos et demi avec les accus elle fait 6,3 elle roule en 4s aujourd'hui et on a une voiture exceptionnelle les amortisseurs proline doublé à l'intérieur ça c'est encore un montage hyper perso voilà on va essayer de voir sur le châssis à l'avant double amortisseur il y a ceux d'origine plus un jeu proline à l'arrière même chose voilà on a un châssis absolument exceptionnel allez on va regarder alors en fait c'est tout le métal pièce métal c'est pas d'origine donc pont bon à lui travers salut les bras ouais les bras aussi en alu anti rock ouais alors là on voit bien les double amortisseurs qui ont été positionnés on a des triangles aluminium ça c'est postaud ils doivent faire un centimètre d'épaisseur par choc à 20 c'est pareil c'est de la fabrication artisanale mais c'est très très robuste très robuste on voit les châssis là ouais les super jantes c'est des jantes c'est pas les bedlock non c'est classique ça ouais elles sont en aluminium aluminium mais pas bedlock avec les bedlock si si en fait elles sont en bedlock ouais c'est magnifique alu bedlock et ici l'axe de le cardan bon là c'est un des sorties d'origine voilà la protection ça garde la graisse à l'intérieur qui projette de le mettre en alu peut-être c'est quoi j'en ai un assis et finalement le joint permet pas justement de l'accessibilité pour l'instant tant qu'il tient c'est bon hein il tient depuis le début d'un mâchoire rondelle c'est en titane récupéré sur les pièces de vélo rondelle titane il est magnifique ce yeti voilà alors je remercie stéphane pour cette présentation c'est un modèle unique il est magnifique c'est le yeti de axial à très bientôt les amis ciao